Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je veux vous apprendre comment accomplir la prière de la première nuit de la tombe. Lorsque quelqu'un décède de vos proches, des croyants, des croyantes, et au jour que cette personne a été enterrée, la même nuit, il est conseillé, il est très conseillé d'accomplir la prière d'Al-Wahjah. On peut dire la prière de la première nuit de la tombe. Cette prière a beaucoup de bienfaits. Je vous donne un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, je vous apprends comment on peut accomplir cette prière. Avant que je commence, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages, soyons un réseau social pour propager les enseignements des Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires. Bon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte, d'après un hadith, il dit La nuit la plus dure, le moment le plus dur pour quelqu'un qui décède, qui meurt, c'est la première nuit de la tombe. Aidez vos proches, aidez les croyants, les croyantes qui sont morts en donnant de l'aumône, de sadaqa, la première nuit de sa tombe. Et faites une prière de deux rak'a que je vais vous apprendre maintenant, après ce hadith, et accomplissez la prière de la première nuit de la tombe. Je vais vous expliquer comment on peut. Offrez la récompense de cette prière à cette personne qui est morte, car lorsque vous accomplissez cette prière, la prière de la première nuit de la tombe, Allah envoie mille anges pour aider cette personne dans la tombe, la première nuit de la tombe. Ces anges offrent à cette personne qui est morte, qui est dans la tombe, des cadeaux provenant du paradis, et ils l'aident à ne plus souffrir du châtiment de la tombe, jusqu'au jour de la résurrection. Et toi qui accomplis cette prière, pour la personne qui est morte, Allah écrit la récompense autant que tout l'univers sur lequel le soleil brille. Et après il dit « Allah t'élève ton statut dans la spiritualité, dans la croyance, jusqu'à ce que tu sois satisfait. » Alors comment accomplir cette prière ? Cette prière qui est tellement importante. Le jour où une personne a été enterrée, le même jour après le coucher du soleil, lorsque vous accomplissez la prière d'Al-Maghreb, après la prière d'Al-Maghreb, entre la prière d'Al-Maghreb et d'Al-Icha, vous récitez la prière de la première nuit de la tombe. Cette prière a été rapportée de différentes manières. Alors, vous, vous êtes libre de choisir n'importe quelle méthode, car toutes ces méthodes sont rapportées par les Ahlul Bayt, alayhimussalam. Donc n'importe quelle méthode que vous choisissez, c'est autorisée et c'est valide. Alors, première méthode, comment on peut faire Salatul Wahjah, la prière de la première nuit de la tombe ? Tu fais une prière de deux rak'a comme la prière du matin. Dans la première rak'a, tu récites la surat al-Fatihah et ayat al-Kursi. Dans la deuxième rak'a, tu récites la surat al-Fatihah et dix fois la surat al-Qadr. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلِةِ الْقَادْرِ Lorsque tu termines la prière, tu dis اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ que la paix de Dieu soit sur Muhammad et les membres immaculés infaillibles de la famille de Muhammad, وَبْأَثَّوَابَهَا Oh Allah, envoie la récompense de cette prière إِلَا أَنْقَبْرِ فُولَانِ إِلَا أَنْقَبْرِ Par exemple, ça dépend du nom de cette personne qui a été enterrée. Oh Allah, envoie la récompense de cette prière à la tombe de la personne qui a été enterrée. Voilà, c'est la première méthode d'accomplir la prière de la première nuit de la tombe. Deuxième méthode, d'après un autre hadith, tu fais encore une prière de deux rak'a, dans la première rak'a, tu récites la surat al-Fatihah et une fois la surat al-Ikhlas. Dans la deuxième rak'a, tu récites la surat al-Fatihah et la surat al-Takathur. D'accord? Et voilà, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, tu fais une prière de deux rak'a. Dans la première rak'a, tu récites la surat al-Fatihah une fois ayat al-Kursi et deux fois la surat al-Ikhlas. Dans la première rak'a. Dans la deuxième rak'a, tu récites la surat al-Fatihah et dix fois la surat al-Takathur. Voilà. Alors, je vous ai donné plusieurs méthodes pour accomplir la prière de la première nuit de la tombe. N'importe quelle méthode que vous choisissez ou même si vous oubliez, vous faites juste une prière de deux rak'a et vous offrez sa récompense à la personne qui a été enterrée, ça vous aidera et ça aidera la personne qui a été enterrée, Inch'Allah. N'oubliez pas tous les morts, les croyants et les croyantes de nos proches, de nos familles, de nos entourages qui sont morts et n'importe quelle personne que vous connaissez, si vous entendez qu'il a été enterré, n'oubliez pas d'accomplir cette prière la même nuit, la première nuit de sa tombe, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.